Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les Flamands révoltés, vaincu l'Anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. Trois fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, spolié les Juifs, frappé les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, il pratiquait l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants. La police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui, elles-mêmes, engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête. L'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation, à la fois militaire, religieuse et financière, devait aux croisades, dont elle était issue, sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire est gardée de souvenirs, puisque ce procès pesa sur près de 15 000 inculpés. Toutes les infamies y furent perpétrées et il dura sept ans. C'est au terme de cette septième année que commence notre récit. Un tronc entier, couché sur un lit de braises incandescentes, flambait dans la cheminée. Les vitraux verdâtres que la zonée de plomb filtraient un jour de mars avare en lumière. Assise dans un haussiège de chênes, au dossier surmonté des Trois Lyons d'Angleterre, la reine Isabelle, le montant sur la paume, contemplait vaguement les lueurs du foyer. Elle avait 22 ans. Ses cheveux d'or, tordus en longues tresses relevées, formaient comme deux anses d'enforts. Elle écoutait une de ces dames françaises lui lire un poème du duc Guillaume d'Aquitaine. « D'amour ne dois plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien, car plus n'en est qui me convient. » La voix chantante de la dame de parage se perdait dans cette salle trop grande pour que des femmes y puissent vivre heureuses. « Il m'a toujours été ainsi. De ce que j'aime n'ai pas joui, ne le ferai ni ne le fie. » « La reine sans amour soupira. Que voilà donc tout chant de paroles ? » dit-elle. « Et qu'on croirait tout juste fait pour moi. Le temps n'est plus où les grands seigneurs comme ceux du Guillaume étaient aussi exercés à la poésie qu'à la guerre. Quand m'avez-vous dit qu'ils vivaient ? Deux cents années. » On jurerait de cela qu'il était crédit hier. Et pour elle-même, elle répéta « D'amour ne dois plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien. » Elle demeura un moment songeuse. « Poursuivrai-je, madame ? » demanda la lectrice, le doigt posé sur la page enluminée. « Non, mamie, » répondit la reine. « Je me suis assez fait pleurer l'âme pour aujourd'hui. » Elle se redressa et, changeant de ton, « Mon cousin, mon seigneur d'Artois, m'a fait annoncer sa venue. Veillez à ce qu'on le conduise ici aussitôt qu'il se présentera. » « Il arrive de France. Alors vous allez être contente, madame. Je souhaite l'être, si les nouvelles qu'il me porte sont bonnes. » Une autre dame de parage entra vivement. Le visage animé d'un grand air de joie, elle s'appelait de Sir Roger Mortimer, l'un des premiers barons d'Angleterre. « Madame, madame, » s'écria-t-elle, « il a parlé. » « Vraiment, madame, » répondit la reine. « Et qu'a-t-il dit ? » « Il a frappé la table, madame, et il a dit vœu. » Une expression d'orgueil passa sur le beau visage d'Isabelle. « Conduisez-le devers moi, » dit-elle. Lady Mortimer sortit, toujours courant, et revint un instant après portant un enfant de quinze mois rond, rose et gras qu'elle déposa aux pieds de la reine. Il était vêtu d'une robe grenat, brodée d'or et fort lourde pour un si petit être. « Alors, messieurs, mon fils, vous avez dit « je veux », » dit Isabelle, en se penchant pour lui caresser la joue. « J'aime que cela ait été votre premier mot, ces paroles de roi. » L'enfant lui souriait en dodilinant de la tête. « Et pourquoi l'a-t-il dit ? » reprit la reine. « Parce que je lui refusais un morceau de galette, » répondit Lady Mortimer. Isabelle eut un sourire vite effacé. « Puisqu'il commence à parler, » dit-elle, « je demande qu'on ne l'encourage point à bégayer et prononcer des niaiseries, comme on fait d'ordinaire avec les enfants. Peu importe qu'ils disent papa ou maman, je préfère qu'ils connaissent les mots de roi et de reine. » Elle avait dans la voix une grande autorité naturelle. « Vous savez, mamie, » continua-t-elle, « quelles raisons m'ont fait vous choisir pour gouverner mon fils ? » « Vous êtes petite nièce de Messier-Joinville-le-Grand, qui fut à la croisade auprès de mon aïeul Monseigneur Saint-Louis. Vous saurez enseigner à cet enfant qu'il est de France autant que d'Angleterre. » Lady Mortimer s'inclina. À ce moment, la première dame française revint, annonçant Monseigneur le comte Robert d'Artois. La reine s'adossa bien droite à son siège et croisa les mains sur la poitrine dans une attitude d'idole. Le souci d'être toujours royal ne parvenait pas à la vieillir. Un pas de deux cents livres ébranla le plancher. L'homme qui entra avait six pieds de haut, des cuisses comme des troncs de chêne, des poings comme des masses d'armes. Ses bottes rouges de cuir cordouant étaient souillées d'une boue mal brossée. Le manteau qui lui pendait aux épaules était assez vaste pour couvrir un lit. Il suffisait qu'il eût une dague aux côtés pour avoir la mine de s'en aller en guerre. Dès qu'il apparaissait, tout semblait autour de lui devenir faible, fragile, friable. Il avait le menton rond, le nez court, la mâchoire large, l'estomac fort. Il lui fallait plus d'air à respirer qu'au commun des hommes. Ce géant avait vingt-sept ans. Mais son âge disparaissait sous le muscle et on lui aurait donné tout aussi bien dix années de plus. Il ôta ses gants en s'avançant vers la reine, mit un genou à terre avec une souplesse surprenante chez un tel colosse et se releva avant qu'on eût le temps de l'y inviter. « Alors, messire mon cousin, » dit Isabelle, « Avez-vous fait bonne traversée de mer ? » « Exécrable, madame ! Horrifique ! » répondit Robert d'Artois. « Une tempête à rendre les tripes et l'âme. J'ai cru ma dernière heure venue, au point que je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu. Par chance, il y en avait si grand nombre que le temps d'en dire la moitié, nous étions arrivés. J'en garde assez pour le retour. » Il éclata de rire ce qui fit trembler les vitraux. « Mais par la mort Dieu ! » continua-t-il. « Je suis mieux fait pour courir les terres que pour chevaucher l'eau salée. Et si ce n'était l'amour de vous, madame, ma cousine, et pour les choses d'urgence que j'ai à vous dire, vous permettrez que j'achève, mon cousin, » dit Isabelle l'interrompant. Elle montra l'enfant. « Mon fils commence à parler aujourd'hui. » Puis à Lady Mortimer, j'entends qu'il soit accoutumé au nom de sa parenté et qu'il sache dès que ce pourra que son grand-père Philippe est le beau roi de France. Commencez à dire devant lui le pater élavé et aussi la prière à mon Seigneur Saint Louis. « Ce sont choses qu'il faut lui installer dans le cœur avant même qu'il les comprenne par la raison. » Elle n'était pas mécontente de montrer à l'un de ses parents, lui-même descendant d'un frère de Saint Louis, la manière dont elle veillait à l'éducation de son fils. « Et ces bel enseignement que vous allez donner à ce jeune homme, » dit Robert d'Artois. « On n'apprend jamais assez tôt à régner, » répondit Isabelle. L'enfant s'essayait à marcher du pas précautionneux et titubant qu'ont les bébés. « Se peut-il que nous ayons nous-mêmes été ainsi ? » dit d'Artois. « À vous regarder, mon cousin, » dit la reine en souriant. « On l'imagine mal. » Un instant, contemplant Robert d'Artois, elle songea au sentiment que pouvait connaître la femme, petite et menue, qui avait engendré cette forteresse humaine. Puis elle reporta les yeux sur son fils. L'enfant avançait, les mains tendues vers le foyer, comme s'il lui voulut saisir une flamme dans son point minuscule. Robert d'Artois lui barra le chemin en avançant la jambe. Nullement effrayé, le petit prince saisit cette botte rouge dont ses bras arrivaient à peine à faire le tour et s'y assis à califourchon. Le géant se mit à balancer le pied, élevant et abaissant l'enfant qui, ravi de ce jeu imprévu, riait. « Ah, messire Edouard, » dit d'Artois, « oserais-je plus tard, quand vous serez puissant seigneur, vous rappeler que je vous ai fait ainsi chevaucher ma botte ? » « Vous le pourrez, mon cousin, vous le pourrez toujours, si toujours vous vous montrez notre loyal ami. » « Qu'on nous laisse maintenant, » dit Isabelle. « Alors veuillez reprendre terre, messire, » dit d'Artois en posant le pied. Les dames françaises se retirèrent dans la pièce attenante en menant l'enfant qui, si le destin suivait un cours naturel, deviendrait un jour le roi d'Angleterre. D'Artois attendit un instant. « Eh bien, madame, » dit-il, « pour parfaire les leçons que vous donnez à votre fils, vous pourrez lui enseigner que Marguerite de Bourgogne, petite-fille de Saint-Louis, reine de Navarre et future reine de France, est en bon chemin d'être appelée par son peuple Marguerite la putain. » « En vérité, » dit Isabelle, « ce que nous pensions était donc vrai ? » « Oui, ma cousine, et point seulement pour Marguerite, pour vos deux autres belles-sœurs pareillement. « Jeanne est blanche ? » « Blanche, j'en suis assurée. » « Jeanne... » Aubert d'Artois, de son immense main, fit un geste d'incertitude. « Elle est plus matoise que les autres, » dit-il, « mais j'ai toute raison de la croire aussi fiéfée garce. » Il bougea de trois pas et se campa pour lancer « Vos trois frères sont cocus, madame, cocus comme des manants. » La reine s'était levée, les joues un peu colorées. « Si ce que vous m'annoncez est sûr, je ne le tolérerai pas. Je ne tolérerai pas semblable honte et que ma famille soit objet de riser. » « Les barons de France, croyez-le, ne le supporteront pas non plus. » « Avez-vous les noms, les preuves ? » D'Artois respira un grand coup. « Quand vous vintes en France l'été passé, avec messire votre époux, pour ces fêtes qui furent données où j'eus l'honneur d'être armé chevalier en même temps que vos frères, car vous savez qu'on ne marchande pas les honneurs qui ne coûtent rien, à ce moment-là, je vous ai confié mes soupçons et vous m'avez dit les vôtres. Vous m'avez demandé de veiller et de vous renseigner. Je suis votre allié, j'ai fait l'un et je viens accomplir l'autre. » « Alors qu'avez-vous appris ? » demanda Isabelle, impatiente. « D'abord, que certains joyaux disparaissent de la cassette de votre douce belle-sœur, Marguerite. Or, quand une femme se défait secrètement de ses bijoux, c'est ou bien pour combler un galant ou bien pour s'acheter un complice. Sa gueuserie est claire, ne trouvez-vous pas ? » « Elle peut prétendre en avoir fait l'aumône à l'église. » « Pas toujours. Pas si certains fermiles, par exemple, a été échangés chez un certain marchand lombard contre un certain poignard de damas. Et vous avez découvert à quelle ceinture était pendu ce poignard ? » « Hélas, non ! » répondit D'Artois. « J'ai cherché, mais j'ai perdu la trace. Nos belles sont habiles. Je n'ai jamais couru serre dans mes forêts de conches qui s'entendissent mieux à brouiller leur voix et à prendre les faux fuyants. » Isabelle eut une mine déçue. Robert D'Artois prévint ce qu'elle allait dire en étendant les bras. « Attendez, attendez ! » s'écria-t-il. « Je suis bonveneur et manque rarement mon animal d'attaque. » L'honnête, la pure, la chaste marguerite s'est fait aménager en petit logis la vieille tour de l'hôtel de Nel afin, selon son dire, de s'y retirer pour oraison. Mais il paraît bien qu'elle y fait oraison tout particulièrement les nuits où votre frère Louis de Navarre est absent. Et la lumière y brille assez tard. Sa cousine blanche, parfois, sa cousine Jeanne, l'y viennent rejoindre. Rouer les donzelles ! Si l'on venait à questionner l'une, elle aurait beau jeu de dire comment ? De quoi m'accusez-vous ? Mais j'étais avec l'autre. Une femme fautive, cela se défend mal. Trois catins à coquiner, c'est un château fort. Seulement voilà. Ces mêmes nuits où Louis est absent, ces mêmes nuits où la tour de Nel est éclairée, il se fait sur la berge, au pied de la tour, en cet endroit ordinairement désert à par ailleurs, un peu trop de mouvements. On a vu sortir des hommes qui n'étaient pas habillés en moine et qui, s'ils venaient de chanter le salut, seraient passés par une autre porte. La cour se tait, mais le peuple commence à jaser parce que les valets bavardent avant les maîtres. Tout en parlant, ils s'agitaient, gesticulaient, marchaient, faisaient vibrer le sol et battaient l'air à grands coups de manteau. L'étalage de son excès de force était, chez Robert d'Artois, un moyen de persuasion. Il cherchait à convaincre avec ses muscles tant qu'avec ses mots. Il enfermait l'interlocuteur dans un tourbillon et la grossièreté de son langage, si bien en rapport avec toute son apparence, semblait la preuve d'une rude bonne foi. Pourtant, et regardé de plus près, on pouvait se demander si tout ce mouvement n'était pas parade de battleur et jeu de comédien. Une haine attentive, tenace, luisait dans ses yeux gris. La jeune reine s'appliquait à bien garder sa clarté du jugement. « En avez-vous parlé au roi mon père ? » dit-elle. « Ma bonne cousine ! Vous connaissez le roi Philippe mieux que je ne le connais. Il croit tant à la vertu des femmes qu'il faudrait lui montrer vos belles-sœurs vautrées avec leur galant pour qu'il consentît à m'entendre. Et je ne suis pas si bien en cours depuis que j'ai perdu mon procès. « Je sais, mon cousin, qu'on vous a fait du tort. S'il ne tenait qu'à moi, ce tort vous serait réparé. » Robert d'Artois se précipita sur la main de la reine pour y poser les lèvres. « Mais précisément en raison de ce procès, » reprit doucement Isabelle, « ne pourrait-on pas croire que vous agissez à présent par vengeance ? » Le géant se redressa vivement. « Mais bien sûr, madame, j'agis par vengeance ! » Il était d'une franchise désarmante. On pensait lui tendre un piège, le prendre en défaut, et il s'ouvrait à vous tout largement comme une fenêtre. « On m'a volé l'héritage de mon comté d'Artois, » s'écria-t-il, « pour le donner à ma tante Mao de Bourgogne, la chienne, la gueuse, qu'elle crève ! » « Que la lèpre lui mange la bouche, que la poitrine lui tombe en charogne ! » « Et pourquoi a-t-on fait cela ? » « Parce qu'à force de ruser, d'intriguer et de fourrer la paume en belles livres sonnantes au conseiller de votre père, elle est parvenue à marier vos trois frères, à ses deux catins de fille et son autre catin de cousine. » Il se mit à contrefaire un discours imaginaire de sa tante Mao, comtesse de Bourgogne et d'Artois, au roi Philippe le Bel. « Mon cher seigneur, mon parent, mon compère, si nous unissions ma chère petite Jeanne à votre fils Louis ! Non, cela ne vous convient plus ? Vous préférez lui réserver Margot ? Alors donnez donc Jeanne à Philippe, et puis ma douce blanchette à votre beau Charles. Le plaisir que ce serait qu'ils s'aiment tous ensemble, et puis, si l'on m'accorde l'Artois qu'avait mon défunt père, alors ma comté franche de Bourgogne ira à l'une de ses oiselles, à Jeanne si vous le voulez. Ainsi votre second fils devient comte palatin de Bourgogne, et vous pouvez le pousser vers la couronne d'Allemagne. « Mon neveu Robert ! Qu'on donne un os à ce chien, le château de Conches, la terre de Beaumont, cela suffira bien à ce rustre. Et je souffle malice dans l'oreille de nos garets, et j'envoie mille merveilles à Marigny, et j'en marie une, et j'en marie deux, et j'en marie trois. Et pas plutôt fait, mes petites garces se mettent à comploter, à s'envoyer messages, à se fournir d'amants, et s'emploient bien à hausser de cornes la couronne de France. Ah, si elles étaient irréprochables, madame, je rongerais mon frein. Mais à se conduire si bassement après m'avoir autant nuit, les filles de Bourgogne sauront ce qu'il en coûte, et je me vengerai sur elles de ce que la mère m'a fait. » Isabelle demeurait songeuse sous cet oragan de paroles. D'Artois se rapprocha d'elle et, baissant la voix, « Elles vous haïssent. » « Il est vrai que, pour ma part, je ne les ai guère aimées dès le début, et sans savoir pourquoi, » répondit Isabelle. « Vous ne les aimez point parce qu'elles sont fausses, ne pensent qu'au plaisir et non point le sens de leurs devoirs, mais elles, elles vous haïssent parce qu'elles vous jalousent. » « Mon sort n'apporte rien de bien enviable, » dit Isabelle en soupirant. « Et leur place me semble plus douce que la mienne. » « Vous êtes une reine, madame. Vous l'êtes dans l'âme et dans le sang. Vos belles-sœurs peuvent bien porter couronne, elles ne le seront jamais. C'est pour cela qu'elles vous traiteront toujours en ennemis. » Isabelle leva vers son cousin ses beaux yeux bleus et, d'Artois, cette fois, sentit qu'il avait touché juste. Isabelle était définitivement de son côté. « Avez-vous les noms de... des hommes auxquels mes belles-sœurs ? » Elle n'avait pas le langage cru de son cousin et se refusait à prononcer certains mots. « Je ne peux rien faire sans cela, » poursuivit-elle. « Obtenez-le, et je vous promets bien alors de me rendre aussitôt à Paris sous un quelconque prétexte pour y faire cesser ce désordre. En quoi puis-je vous aider ? Avez-vous prévenu mon oncle Valois ? » « Je m'en suis bien gardé, » répondit d'Artois. « Mon seigneur de Valois est mon plus fidèle protecteur et mon meilleur ami. Mais il ne sait rien taire. Il aurait clabodé partout ce que nous voulons cacher. Il donnerait l'éveil trop tôt et, quand nous voudrions pincer les ribaudes, nous les trouverions sages comme des nonnes. » « Que proposez-vous ? » « Deux actions, » dit d'Artois. « La première, c'est de faire nommer auprès de Madame Marguerite une nouvelle dame de parage qui soit toute à notre discrétion et qui nous puisse renseigner fidèlement. J'ai pensé à Madame de Cominge, qui vient d'être veuve et à qui l'on doit des égards. Pour cela, votre oncle Valois va pouvoir nous servir. Faites-lui tenir une lettre lui exprimant votre souhait. Il a grande influence sur votre frère Louis et fera promptement entrer Madame de Cominge à l'hôtel de Nel. Nous aurons ainsi une créature à nous dans la place et, comme nous disons entre gens de guerre, « Un espion dans les murs vaut mieux qu'une armée dehors. » « Je ferai cette lettre et vous l'emporterai, » dit Isabelle. « Ensuite, il faudrait dans le même temps endormir la défiance de vos belles-sœurs à votre endroit et leur faire douce mine en leur envoyant d'aimables cadeaux poursuivis d'Artois. Des présents qui puissent convenir aussi bien à des hommes qu'à des femmes et que vous leur feriez parvenir secrètement sans en avertir ni père ni époux, comme un petit mystère d'amitié entre vous. » Marguerite pille sa cassette pour un bel inconnu. « Ce serait vraiment malchance si, la munissant d'un présent dont elle n'aura point de compte à rendre, nous ne retrouvions notre objet agrafé sur le gaillard que nous cherchons. Fournissons-les d'occasion d'imprudence. » Isabelle réfléchit une seconde, puis elle frappa des mains. La première dame française parut. « Mamie, dit la reine, veuillez qu'il rire cette aumônière que le marchand Albitzi m'a mandé ce matin. » Pendant la brève attente, Robert d'Artois sortit enfin de ses machinations et de ses complots et prit le temps de regarder la salle où il se trouvait. Les fresques religieuses peintes sur les murs, l'immense plafond boisé en forme de carène, tout était assez neuf, triste et froid. Le mobilier était beau, mais peu abondant. « Ce n'est guère riant le lieu où vous vivez, ma cousine, dit-il. On se croirait plutôt dans une cathédrale que dans un château. » « Plaise encore à Dieu, répondit Isabelle à mi-voix, que ceci ne me devienne pas une prison, comme la France me manque souvent. » La dame française revint, apportant une grande bourse de soie, brodée au fil d'or et d'argent de figure en relief et ornée au rabat de trois pierres cabochons grosses comme des noix. « Merveille ! » s'écria d'Artois. « Et tout juste ce qu'il nous faut. Un peu lourd pour être parure de dame, un peu léger pour moi, à qui une giberne s'y est mieux qu'une bougette, voilà bien l'objet qu'un jouvenceau de cou rêve de s'accrocher à la ceinture pour se faire valoir. » « Vous allez commander au marchand Albitzi deux autres aumounires semblables, » dit Isabelle à sa suivante, « et le presser de me les envoyer. » Puis, quand la dame de parage fut sortie, elle ajouta, « Ainsi pourrez-vous, mon cousin, les apporter en France. Et nul ne saura qu'elles auront passé par mes mains. » On entendit du bruit à l'extérieur, des cris et des rires. Robert d'Artois s'approcha d'une fenêtre. Dans la cour, une équipe de maçons était en train de huisser une lourde clé de voûte. Des hommes tiraient sur des cordes à poulies, d'autres, juchés sur un échafaudage, s'apprêtaient à saisir le bloc de pierre, et tout ce travail semblait s'exécuter dans une extrême bonne humeur. « Eh bien, » dit Robert d'Artois, « il paraît que le roi Édouard aime toujours la maçonnerie. » Il venait de reconnaître parmi les ouvriers Édouard II, le mari d'Isabelle, « assez bel homme, d'une trentaine d'années, aux cheveux ondulés, aux larges épaules, aux hanches souples. » Ses vêtements de velours étaient souillés de plâtre. « Il y a plus de quinze ans qu'on a commencé de rebâtir Westmoutier, » dit Isabelle avec colère. Comme toute la cour, elle prononçait Westmoutier pour Westminster, à la française. « Depuis six ans que je suis mariée, » reprit-elle. « Je vis dans les truelles et le mortier. On ne cesse de défaire ce qu'on a fait le mois d'avant. Ce n'est pas la maçonnerie qu'il aime. Ce sont les maçons. Croyez-vous seulement qu'il lui dise sire ? Il l'appelle Édouard, il le moque, et lui s'en trouve ravi, tenez. Regardez-le. » Dans la cour, Édouard II donnait des ordres tout en s'appuyant à un jeune ouvrier qu'il tenait par le coup. Il régnait autour de lui une familiarité suspecte. « Je croyais, » reprit Isabelle, « avoir connu le pire avec le chevalier de Gaveston. Ce béarnais insolent éventard gouvernait si bien mon époux qu'il s'était mis à gouverner le royaume. Édouard lui donnait tous les joyaux de ma cassette de mariage. C'est décidément une coutume dans nos familles que de voir, de façon ou d'autre, les bijoux des femmes finir en parure d'hommes. Ayant auprès d'elle un parent, un ami, Isabelle s'abandonnait à avouer ses peines et ses humiliations. En vérité, les mœurs du roi Édouard II étaient connus de toute l'Europe. « Les barons et moi, l'autre année, sommes parvenus à abattre Gaveston. Il a eu la tête tranchée et je me réjouissais que son corps fut à pourrir chez les Dominicains, à Oxford. Eh bien ! J'en arrive mon cousin à regretter le chevalier de Gaveston car, depuis comme pour se venger de moi, Édouard attire au palais tout ce qu'il y a de plus bas et de plus infâme dans les hommes de son peuple. On le voit courir les bouches du port de Londres, s'asseoir avec les truands, rivaliser à la lutte avec les débardeurs et à la course avec les palfreniers. Les beaux tournois, en vérité, qu'ils nous donnent là. Pendant ce temps, commande qui veut son royaume pourvu qu'on organise ses plaisirs et qu'on les partage. Pour l'heure, ce sont les barons d'Espenser qui ont sa faveur. Le père gouvernant le fils qui sert de femme à mon époux. Quant à moi, Édouard ne m'approche plus et s'il lui arrive de s'aventurer dans ma couche, j'en éprouve une telle honte que j'en reste toute froide. Elle avait baissé le front. Une reine est la plus misérable des sujets du royaume si son mari ne l'aime point, ajouta-t-elle. Il suffit qu'elle ait assuré la descendance, sa vie ensuite ne compte plus. Quelle femme de baron, quelle femme de bourgeois ou de vilain supporterait ce que je dois tolérer ? Parce que je suis reine, la dernière lavandière du royaume a plus de droits que moi. Elle peut venir me demander appui. Ma cousine, ma belle cousine, moi, je veux vous servir d'appui, dit Dartois avec chaleur. Elle leva tristement les épaules comme pour dire « Que pouvez-vous pour moi ? » Ils étaient face à face. Il avança les mains, la prit par les coudes, aussi doucement qu'il put, en murmurant « Isabelle ! » Elle posa les mains sur les bras du géant. Ils se regardèrent et furent saisis d'un trouble qu'ils n'avaient pas prévu. Dartois semblait soudain étrangement ému et gêné d'une force qu'il craignait d'utiliser avec maladresse. Il souhaita brusquement dévouer son temps, son corps, sa vie à cette reine fragile. Il la désirait, d'un désir immédiat et robuste qu'il ne savait comment exprimer. Ses goûts ne le portaient pas ordinairement vers les femmes de qualité et il excellait peu aux grâces de galanterie. « Ce qu'un roi dédaigne, faute d'en reconnaître la perfection, » dit-il, « Bien d'autres hommes en remercieraient le ciel à deux genoux. À votre âge si fraîche, si belle, se peut-il que vous soyez privés des joies de nature, se peut-il que ses lèvres ne soient jamais baisées, que ses bras, ce doux corps ? » Prenez un homme, Isabelle, et que cet homme soit moi. Il y allait assez rudement pour dire ce qu'il espérait et son éloquence ressemblait peu à celle des poèmes du duc Guillaume d'Aquitaine. Mais Isabelle ne détachait pas son regard du sien. Il la dominait, l'écrasait de toute sa stature. Il sentait la forêt, le cuir, le cheval et l'armure. Il n'avait ni la voix ni l'apparence d'un séducteur et, pourtant, elle était séduite. Il était un homme, vraiment, un mâle rude et violent au souffle profond. Isabelle sentait toute volonté la fuir et n'avait plus qu'une envie, appuyer sa tête à cette poitrine de buffle et s'abandonnait. Étanchée, cette grande soif, elle tremblait un peu. Elle se dégagea d'un coup. « Non, Robert ! » s'écria-t-elle. « Je ne vais point faire ce que je reproche tant à mes belles sœurs. Je ne le veux pas, je ne le dois pas. Mais quand je songe à ce que je m'impose et me refuse, alors que ces carognes elles ont telle chance d'être à des maris qui bien les aiment, ah non, il faut qu'elles soient châtiées, fort châtiées. » Sa pensée s'acharnait sur les coupables, faute de s'autoriser à être coupable elle-même. Elle revint s'asseoir dans la grande cathèdre de Chênes. Robert d'Artois la rejoignait. « Non, Robert ! » répéta-t-elle en étendant les bras. « Ne profitez point de ma défaillance, vous me fâcheriez. » L'extrême beauté inspire le respect autant que la majesté. Le géant obéit. Mais l'instant écoulé ne s'effacerait plus de leur mémoire. « Je puis donc être aimée, » se disait Isabelle. Et elle en éprouvait comme de la reconnaissance pour l'homme qui venait de lui donner cette certitude. « Était-ce cela tout ce que vous aviez à m'apprendre, mon cousin ? Et ne m'apportez-vous pas d'autres nouvelles ? » dit-elle en faisant effort pour se reprendre. Robert d'Artois, qui se demandait s'il n'aurait pas dû poursuivre son avantage, mit un temps à répondre. « Si, madame, » dit-il. « J'ai aussi un message de votre oncle Valois. » Le lien nouveau qui s'était noué entre eux donnait à leur parole une autre résonance et ils ne pouvaient être complètement attentifs à ce qu'ils disaient. « Les dignitaires du temple vont être jugés bientôt, » continua d'Artois. « Et l'on craint fort que votre parrain, le grand maître Jacques de Molay, ne soit mis à mort. Monseigneur de Valois vous demande d'écrire au roi pour l'inviter à la clémence. » Isabelle ne répondit pas. Elle avait repris sa pose coutumière, le menton dans la paume. « Comme vous lui ressemblez ainsi, » dit d'Artois. « À qui ? » « Au roi Philippe, votre père. » Elle leva les yeux et demeura songeuse. « Ce que décide le roi, mon père, est bien décidé, » répondit-elle enfin. « Je puis agir pour ce qui tient à l'honneur de la famille, mais non pour ce qui touche au gouvernement du royaume. » Jacques de Molay est un vieil homme. Il fut noble, il fut grand. S'il a commis des fautes, il les a assez expiés, rappelez-vous qu'il vous a tenu sur les fonds du baptême. Croyez-moi, c'est grand méfait qu'on va encore commettre là et qu'on doit une fois de plus à Nogaret et à Marigny. En frappant le temple, c'est toute la chevalerie et les hauts barons que ces hommes sortis de rien ont voulu frapper. La reine ne meurait perplexe. L'affaire, visiblement, la dépassait. « Je n'en puis juger, » dit-elle. « Je n'en puis juger. » « Vous savez que j'ai grande dette envers votre oncle. Il me serait gré si j'obtenais cette lettre de vous. » « Et puis la pitié ne m'essiez jamais à une reine. Ses sentiments de femme et vous n'en pourrez être que loués. D'aucuns vous reprochent d'avoir le cœur dur. Vous leur donnerez la bonne réplique. Faites-le pour vous, Isabelle. Et faites-le pour moi. » Elle lui sourit. « Vous êtes bien habile, mon cousin Robert, sous vos airs de loup-garou. Allez, je vous ferai cette lettre que vous désirez et vous pourrez l'emporter aussi. Quand repartirez-vous ? Quand vous me l'ordonnerez, ma cousine. Les aumônières, je pense, seront livrées demain, c'est bientôt. Il y avait du regret dans la voie de la reine. Ils se regardèrent à nouveau et, à nouveau, Isabelle se troubla. « J'attendrai un messager de vous pour savoir s'il faut me mettre en route pour la France. Adieu, mon cousin. Nous nous reverrons au souper. » D'Artois prit congé et la pièce, après qu'il fut sorti, parut à la reine étrangement calme, comme une vallée de montagne après le passage d'une tornade. Isabelle ferma les yeux et resta un grand moment immobile. Les hommes appelés à jouer un rôle décisif dans l'histoire des nations ignorent le plus souvent quel destin collectif s'incarne tant nous. Les deux personnages qui venaient d'avoir cette longue entrevue, un après-midi de mars 1314 au château de Westminster, ne pouvaient pas imaginer qu'ils seraient par l'enchaînement de leurs actes les premiers artisans d'une guerre qui durerait entre la France et l'Angleterre plus de cent ans. Sous-titrage Société Radio-Canada